Bonjour à tous mesdames et messieurs c'est Oscur pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui sur Destiny 2 encore bah oui encore parce que c'est la nouvelle semaine la deuxième semaine alors cette fois-ci je suis repassé sur l'Arcanist voilà on a 1266 de puissance ça passe ok tranquille on est sur une deuxième semaine qui s'annonce assez intéressante puisque on a une nouvelle activité donc qui vient d'arriver donc l'assertion du challenger 2 toujours avec challenger vraiment il renchérisse il persiste et signe avec le challenger avec un U ça arrive et du coup on a 10 nouveaux défis saisonniers donc pour la deuxième semaine basiquement je suis à 7 sur 10 sur la première bon il faut que je fasse des lances du tueur en lance raquettes fuck les trucs sur Europe fuck et les gardiens ah 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 non bref du coup du coup du coup du coup on va faire de la petite quête qui nous demande d'aller au cosmodrome champ de bataille purification et bah let's go j'ai envie de dire tac et c'est parti ah merde il faut que je prenne des gardiens sur mon aile parfait alors j'ai réussi à récupérer l'infection parfaite grâce au coffre exotique machin mais dès que je trouve une bonne arme sur lequel que je peux infuser dans la poupée vaudou je vais l'utiliser parce que j'ai réussi à récupérer le catalyseur ce qui va être incroyable pour le coup parce que j'avais vraiment envie d'avoir le catalyseur c'était la seule chose qui m'empêchait d'utiliser la poupée vaudou à son enfin un peu près tout le temps basiquement alors pour le coup euh pour le coup c'est vrai que certes il y a poupée vaudou mais maintenant il y a quand même le fusil trop long à expliquer le fameux qui est quand même vachement stylé aussi mais bon voilà on va quand même réussir tout le coup d'eau parce que c'est le nostalgie alors donc c'est parti on est de retour oh putain en effet le gravuge lol alors celle-là elle a été incroyable euh elle va faire une sacrée pierre comme il dit le monsieur corbalt tac tac alors qu'est-ce qui se passe là-bas donc on a ouais oh c'est ah ils sont préparés quand même ici hein oh il y a des préparations on voit qu'on est bien accueilli ici ça fait plaisir par nos locataires alors tac donc le principe c'est que j'utilise euh donc la magnifique euh magnifique arc avec le fameux euh enfin le arc la magnifique arbre bioélectrique avec euh donc le kamehameha bien sûr le fameux le gros laser sa mère euh qui se recharge assez vite notamment avec les petites merdes qui vont venir sur ma gueule là basiquement dans pas très longtemps si j'arrive à tuer des gens avec hop et euh après normalement c'est censé donc recharger mon super j'ai l'exotique euh donc les bottes exotiques qui font que euh je charge plus vite l'énergie de super des fois et que je vais juste prendre plus vite aussi et que en plus avec poupée vaudou qui fait que les tirs de presquision euh on monte euh remettre des ballons chargeurs mais aussi euh redonne des euh j'ai déjà mis ? j'ai déjà pris euh mais aussi redonne de l'énergie de super normalement on devrait voir le super à peu près tout le temps là on a déjà quasiment alors là ça c'est pas wham l'invisibilité mais on est pas mal là ah bonjour alors je trouve ça intéressant de parce que pour le coup là c'est en vrai c'est assez bien scénarisé pour le coup c'est endroit alors les spawns arrivent à peu près nulle part mais l'avantage des cabales c'est qu'au moins ça spawn pas vraiment de nulle part nulle part quoi ça nous tombe sur la gueule oui mais ça spawn pas de nulle part alors ah on doit leur tirer dessus et on doit on doit foncer dessus d'accord et y'a de la ruche qui pop on sait jamais les cabales ont apporté de l'artillerie lourde ils doivent vraiment haïr la ruche bah oui le but pour eux c'était de détruire la ruche de base comment pouvez vous ressentir d'autre après la destruction de votre foyer ce n'est pas le moment de s'y canaliser l'ennemi ahah nous réfléchirons à leur motivation quand ils seront morts incroyable paf c'est marrant non en vrai c'était drôle par contre le problème c'est que j'aurais bien aimé voir la lumière verte pour le coup parce que j'aurais pas fait pour le coup mais bon mais en fait j'ai regardé leur posture une demi seconde un peu tard et j'ai fait attendez mais c'est pas la même posture que les mecs qui explosent et en effet c'était la même posture alors par contre j'ai pas forcément envie de passer plus de temps que ça dans cet endroit là merci merci le v designer pas nous avoir bloqué l'accès à d'autres pots salles un petit peu plus sympathique je me rends compte que j'ai pas énormément de voilà de performance parce que j'ai gardé l'aperçu sur obs voilà je crois que j'ai gagné 10 fps en tout cas ça c'est plus chute de mon côté ok alors et bah dis donc il y en a des gens ici il est mort lui non il est pas mort on est d'accord bonheur alors du coup l'infection parfaite elle fonctionne comment ? alors de ce que j'ai compris alors ce qui est sûr de sûr c'est que les tirs de les frac de précision avec cette arme font que je peux pas leur tirer dessus on est d'accord ouais ah ils sont en train de se battre c'est stylé par contre bref les tirs de précision avec cette arme libère des espèces de petites merdes non pas des petites abeilles ces petites abeilles là elles vont aller taper des ennemis derrière et ça c'est stylé et normalement on est censé faire plus des dégâts des gens qui se prennent ces petites abeilles dans la gueule mais le truc c'est qu'en fait ça c'est uniquement dans la traduction française et dans la traduction anglaise la version originale il parle également de tirs rapides donc je sais pas s'il parle aussi des frac de précision en fait c'est stylé par là ah mais il y en a encore des gens là bas putain comment les mecs font pour être déjà 56 bordel j'ai l'impression d'avoir trop joué à Destiny 2 cette semaine je suis toujours à genre 20, 21, 22 à part l'argent je parle bien sûr mais je pense que les gens n'utilisent pas de l'argent je veux dire personne n'utilise de l'argent pour monter en niveau personne n'a fait ça ah bonjour comme je suis encore une personne qui n'a pas demandé si elle pouvait venir on a rien contre les gens qui veulent squatter mais de donner tout merci alors et bah du coup il y en a dis donc des gens là bas attendez qu'est ce que c'est que ça parce qu'il faut que je le prenne pose un fragment de mot de passe de barrière ah putain mais c'est sympa ça quand même ah bonjour ok il a oh et puis merde il s'est baissé ce chien ok encore super chargé let's go ouh là excusez moi monsieur je veux passer alors il va aller là bas ah bah écoutez ah d'accord mais c'est bien ce qu'il me semblait c'est un titan ça ? oui c'est un titan ça y est le rituel a commencé c'est le rite d'assertion c'est Valmarag alors euh c'est génial madame la prêtresse vous avez des abeilles dans le bide avec un petit bruit je sais pas si vous êtes capable de l'entendre parce que j'ai bossé le son mais euh alors excusez moi faut que j'arrive à oh non parfait c'est bon les abeilles oh putain regardez le là regardez les abeilles qui arrivent mais tiens alors prochaine sphère il y a moyen que je lui dise euh poliment que euh j'ai de l'énergie bioélectrique en moi et que je suis pris à mon serviette alors la ruche la ruche qui va arriver par ouais voilà c'est ça les gens sont pas censés tomber d'un vaisseau de la ruche oui ils sont arrivés de là je crois c'est ça qu'il est un peu plus mystique miam 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 attends mais il est réapparu ce chien bon il est où l'autre Valmarag il est parti il est parti il est où il est là bas oh Valmarag voilà donc ça c'est la moitié de la barre de vie qui est mort enfin le tiers allez le tiers donc ça va faire mal ça oh ok attendez deux secondes à ce que là et toi paf ok on l'a buté ça y est putain ils l'ont buté ces chiens tellement rapide et donc le coffre est là bas ok parfait c'est pas incroyable mais ça va ça a l'air tellement facile pour vous gardiens bien sûr putain c'est la cité à la bataille des cireaux je peux vous l'assurer et je ne crois pas que Zavala tolérer cela pendant la guerre rouge vous m'excuserez je suis le fou je connais pas bien toute notre histoire vous faisiez quoi pendant la guerre rouge ? oh le bataille le signal doit être mauvais oh le bataille oh le bataille alors celle là elle était incroyable celle là pour le coup elle était incroyable bien wesh mon bro oh la puissance oh le corbeau qui vient et qui lui nique sa mère saladin instantanément avec le typique problème de connexion il a un problème de connexion il va revenir oh la la let's go let's go la puissance alors du coup source ça sert à oui c'est intéressant et euh ça par contre ça m'a l'air extrêmement sympa quand même comme truc mais ça aussi ouais ça aussi c'est vachement bien oh je sais pas trop il y en a une que je vais mettre dans le coffre je pense bref ok bah on a un truc intéressant putain et je pensais pas qu'il allait répondre aussi hein parce que j'étais en mode bon bah d'accord donc saladin donc fait son saladin basiquement il faut que je récupère de l'or cabal bah let's go et après euh voilà il y en a pas mal basiquement il y en a pas mal quoi euh du coup de l'or cabal comment est-ce qu'on en récupère déjà ah les chasses de l'empire ça marche pas fuck c'est parti de Gambit ou de l'épreuve des événements public des jonjons des chasses au cauchemars il y avait la merde 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 quand est-ce qu'on va faire j'ai pas non plus envie de faire des trucs voilà que tout le monde a fait quoi je vais partir sur europe parce que j'ai des défis à faire sur europe mais secteur oublié je suis même pas sûr que ça marche mais écoutez on va tester c'est le moment de tester vous savez parce qu'on a combien de temps on a 13 minutes on a du temps euh déjà euh je vais regarder pour voir si les secteurs oubliés euh enfin qu'est-ce qui compte sur europe c'est les contrats des patrouilles des événements publics et des secteurs oubliés ok autant faire des secteurs oubliés j'ai envie de dire on va voir si ça marche ou pas tac tac alors peut-être pas les secteurs oubliés euh 1300 euh bouffons se dit tout ça mais euh ah oui des éliminés ah oui avec des stases ok mais faudrait que je teste d'abord ce que j'ai fait là-bas je sais pas si vous avez vu mais regardez ils ont ajouté une zone d'atterrissage ici et là merci merci bungee si on avait marre de faire euh de faire tout ce chemin là juste pour aller au Réunion du Crépuscule ça fait plaisir bref euh on va faire quel secteur on va faire je pense tac 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 en vrai ou alors ah non tac 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 euh par quoi on commence on va commencer par celui qui est le plus près déjà et puis après on avisera déjà il faut savoir si ça marche ou pas donc du coup la poupée vaudou incroyable donc la pièce finale de ma technique mon certagime bien évidemment donc euh intéressante de ouf parce que c'était une arme déjà qui était assez dure à avoir techniquement puisqu'il fallait avoir le truc de la ménagerie vous savez en fait pour ceux qui savaient pas basiquement sur Nessos il y avait donc euh bah la planète Nessos en elle-même mais il y avait aussi la euh euh le Léviathan à côté qui était une sorte de c'est le raid en gros basiquement c'était un raid et euh et du coup tu te battais avec des gens bref donc ce raid il était fait il était donc euh voilà il a introduisé le personnage de Calus qui était là aussi pour la ménagerie qui était une autre activité machin s'en faut mais du coup Calus qu'est-ce qu'il a fait il a fait bon bah let's go les gars vous êtes très très fort euh on vous a donné un vaisseau voilà pour aucune raison aïe ça fait très mal ça il est fort ce con qu'est-ce qu'il se passe ah oui il me souviens ce qu'il me semblait c'était pas un mec fort pour aucune raison je me disais putain cette arme a l'air d'être dégueulasse en fait mais non c'est bon tout va bien bref et donc du coup il nous a donné un vaisseau voilà sur lequel on pouvait se rendre et en fait le pute c'est d'avoir des tribus rassembler des tribus en faisant des trucs en dépensant des ressources en terminant des assauts nuit noire ou machin il y avait énormément de choses à faire je sais pas si je peux le voir avant euh grâce au tour de rayon tout avant mais je pense pas que c'est possible mais bref et du coup basiquement euh putain ça monte vite sa mère euh basiquement le principe c'est que euh plus t'avais de tribus et plus t'avais euh plus tu te rapprochais du centre et plus tu pouvais euh facilement enfin pas facilement mais plus tu te rapprochais d'une espèce de statue bizarre je crois au plein milieu et en fait en plein milieu ce qu'il y avait lorsque t'avais suffisamment de tribus c'était un portail un portail qui te mène vers une quête et une fois que tu termines cette quête elle te donne le euh euh le fameux euh fusil euh pévodou donc ça c'était intéressant tout ça et du coup d'ailleurs pour avoir le catalyseur et ben en fait il fallait terminer tous les tribus possibles et imaginables et plus encore donc c'est à dire dépenser euh euh dépenser à peu près l'équivalent de une demi planète en terme de ressources mais aussi également avoir des trucs du genre faire des raids terminer un assaut nuit noire avec genre 100 000 ou 150 000 de de score bref euh des trucs comme ça quoi basiquement et du coup bah bon euh au final du coup ce qui se passe c'est que j'avais donc fini par avoir poupé vodou de base c'est pour ça que j'avais pas eu besoin de le débloquer avec les les écliptages exotiques mais j'avais pas pu avoir le catalyseur et du coup c'est pour ça que j'avais jamais vraiment euh continué avec cette arme même si je la trouvais incroyable c'est pas si ça se voit là je crois qu'elle est sortie avant no time to explain enfin sur destiny 2 je parle bien évidemment euh no time to explain était déjà là avant euh donc euh trop loin expliquer si vous voulez savoir basiquement parce que c'est vrai que je l'appelle no time to explain parce que trop loin expliquer c'est un peu chiant mais euh tac basiquement c'était un des seuls fusils qui pouvaient euh remettre des balles dans le chargeur quand tu tapais des gens et c'était marrant quand tu l'as et en plus bon le 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 est-ce que j'ai besoin de vous expliquer à quel point ce sujet est classe voilà ça normalement c'est le genre de truc que j'ai pas besoin d'expliquer mais bref du coup faire tout ça c'était sympa mais c'était chiant de pas pouvoir avoir le catalyseur et en fait ce qui se passe c'est que récemment déjà bon ce qu'ils ont fait c'est que un ils ont remis la poupe voodoo je crois dans le dans les cryptages parce qu'ils avaient pas fait ça avant bon maintenant vous pouvez si vous achetez un cryptage auprès de gzour que vous faites 12 000 activités euh petit pas assaut ou gambit épreuve et que vous obtenez un cryptage et bah vous pouvez dépenser des ressources pour avoir peu voodoo maintenant et en plus donc ce qui se passe c'est que euh vous pouvez dropper euh le catalyseur alors moi j'ai droppé je crois en gambit oui parce que ça m'arrive de faire des gambit des fois quand je suis perdu dans ma vie et euh et basiquement du coup bah maintenant je peux le réutiliser j'ai ressorti les vieilles armures les vieilles armes et donc c'est le cas de pas mal de fusils ici j'ai notamment également droppé je crois la ligne d'univers zéro le catalyseur de la ligne d'univers zéro et euh celui du fardeau d'inanagi excusez moi euh le sniper et du coup euh tout ça donc euh en assaut et en épreuve tout ça bref et du coup euh n'hésitez pas d'ailleurs du coup à regarder aller voir sur internet si vous avez des armes et vous vous dites putain j'aimerais bien voir le catalyseur parce que maintenant il est peut-être possible que vous puissiez le drop les assauts les euh les épreuves ou le gambit alors je sais pas si c'est euh je sais pas quels sont les critères de spawn parce qu'ils l'ont pas mis dans les articles que j'ai vu mais j'ai vu deux articles différents j'ai vu que c'était exactement le même texte copier coller j'ai fait bon ils ont peut-être pas la ils ont peut-être pas l'info du coup bah j'estime que c'est gambit épreuve machin bref ok bon on va one shot mais euh c'est pas ce dont j'avais besoin en tout cas c'est ce dont j'avais besoin parce que là on est passé de 30% à euh 50 voilà c'est ça ouais si on fait les les 3 autres on sera à 90 on y est presque on a combien on est à 20 minutes j'ai le temps d'en faire 12 000 plus de faire l'assaut d'avoir de l'or cabal de toute façon je pense qu'on va on va certainement euh ah 14 je sais pas trop ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer le nuit noir parce que je crois que je l'avais pas montré celui-là et après on va voir on va faire les secteurs oubliés plus tard mais voilà euh du coup le problème qu'il y a c'est que euh l'infection parfaite qui est donc le fusil impulsion qui a été ajouté donc il y a peu aussi donc dans les cryptogèles aussi euh et bah lui il a pas encore la possibilité de drop euh le catalyseur donc ceux qui l'ont déjà c'est pas let's go ceux qui l'ont pas va falloir attendre et je fais partie de ceux qui doivent attendre feels bad man euh fuck 56 pour 64 je crois que ça va je crois que c'est de l'argent bien dépensé on passe à 67 lui je peux le passer à 62 lui je peux passer à 65 j'ai à 60 il peut être à 61 ça va fuck ils ont changé la saut de nuit noire c'est vrai oh du coup il est disponible sur autre part autre part ou pas regardez il doit être disponible sur le cosmodrome non ? oui c'est ça là le repère des diables let's go on va le faire en fait j'avais oublié que comme du coup on avait changé de merde du coup comme on avait changé de 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 semaine le cycle était changé mais du coup c'était plus le même asso du noir mais bref tout va bien on va juste le lancer euh vanille vanilla donc le repère des diables c'est un asso qui était déjà disponible sur destiny 1 et qui a donc fait son retour maintenant et c'est vachement stylé la nostalgie vous me connaissez j'adore ça et euh bah basiquement j'aime bien cet asso bon comme d'habitude j'aime beaucoup les assos qui sont nouveaux parce que bon bah je les ai pas encore vomi tellement j'en avais bouffé mais euh en tout cas lui je l'ai pas vomi depuis longtemps donc ça va et même en destiny 1 je crois que je j'ai pas énormément farmé les assos regardez moi ces flingues que j'ai en gambis j'ai en gambis incroyable ce style bref et euh et du coup donc basiquement euh basiquement euh comme je l'aime bien cet asso bah autant le faire autant le faire autant le faire alors qu'est ce qui se passe là j'ai encore une arme à subir oh putain de trucs tellement de trucs que là euh basiquement donc là j'ai un revolver mais j'en ai déjà un là ouais j'avais définitivement déjà entendu cette ligne de dialogue dans destiny 1 il est toujours aussi stylé hein elle est toujours aussi stylé cette ligne de dialogue même si cette ligne de dialogue est quand même assez longue et qu'il y en a quand même plusieurs mais voilà du coup ouais on est à combien on est euh ouais on est à 25 on est à 25 on a fait le quart du pass en une semaine ça va je suis plutôt bien parce que je joue un peu trop donc ouais let's go le canal voix let's go alors lui il a tueur de souhait ça se voit il va falloir que j'allais dans le donjon putain pour ça ok très bien donc regardez regardez attentivement comment la barre de super va charger alors déjà tac l'avantage aussi c'est que une fois que j'aurai réussi à avoir le catalyseur euh chaque fringue multiple va me donner des ordres de lumière ce qui va encore accroître ma croissance d'énergie de super ce qui va faire que on va être euh basiquement dieux quoi ah les lames du gladateur qui ont été euh sortis à cette occasion bata non s'il te plaît merci voilà alors il y a beaucoup de gens dans nefcini qui mangent des crayons attendez déjà il y a tous les titans mais en plus il y a des gens qui putain incroyable c'est bon alors ok exactement ce qui va se passer alors 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 après bon c'est vrai que si vous voulez avoir des sensations c'est peut-être pas le meilleur fusil mais alors c'est vrai que pour le coup euh bon peut-être pas au niveau du feeling la meilleure arme mais par contre qu'est-ce qu'elle est belle bordel en plus elle est assez bien euh elle est assez bien raccord avec mon set d'armure du coup est-ce que c'était prévu je ne sais pas je ne pense pas meurs 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 alors attendez vous vous rendez compte à quel point et est-ce que c'est un qui est que c'est important de ce транcon et on n'a pas le go de gode go de rolle mais oh la la frénésie quoi et là t'as un oh t'es chiant voilà merci oh la frénésie rien et moi ça bon du coup là pour le coup le combat va s'arrêter mais je te juge oh je te juge oh je te juge désolé mon brebis je te juge je t'en passe trop ton spectre tac ouais on tire on tire ouais 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 alors bienvenue dans la salle basiquement alors sachez que si vous avez déjà tenté un assaut nuit noire avec 10 de puissance de plus notamment celui de la semaine dernière du coup maintenant derrière celui là vous avez déjà traversé la salle et c'était c'était une expérience projet je vous n'ai pas avoir autant galéré la dernière fois c'est-à-dire sur les signes mais ils sont beaucoup là quand même et encore on est qu'au niveau 1 donc normalement ça devrait aller attendez parce que là il y a un spot là ça faisait pas mal ça aurait pu y avoir mieux mais ça va alors attendez ouais fuck non oh j'ai perdu oh je suis un connard j'ai essayé d'avoir le bel angle j'ai pas eu le temps on dirait vraiment le corbeau avec ça avec ses équipements un peu c'est dommage qu'ils savent pas réanimer les gens du coup tac tac non alors limite envie de non c'est que maintenant que tu veux non mais c'est que maintenant on a vraiment tu t'es dit allez c'est bon c'est le bon moment je pense alors excusez moi ah ok ouais mais ils sont beaucoup les hank peur qu'est ce qu'il fait là lui on va s'enfinir et paf ta 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 excusez moi alors je l'ai entendu pas mal de fois cette musique pour le coup ça je m'en rappelle pas des munitions lourdes qui peuvent pop là qui fait pas ça merde j'ai fait j'ai fui une étincelle quoi allo faut que je repirate ah ça c'est dire qu'il y a peut-être un problème de connexion là non ou alors c'est juste que les deux mecs ont quitté ce qui peut arriver moi vous me faites chier alors il y a des gens là puis là puis là puis là voilà bon excusez moi monsieur vous pouvez venir vite fait là non il s'est dit qu'il allait merci je suis en train de me faire chier il est parti où meurt 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 merci oh putain la faux joueur chargé quoi la faux joueur chargé avec le plus douce et maintenant on verra que la différence entre les assos et les assos du noir on les sent un peu pour être honnête alors ouais merci alors qu'est-ce qu'il y a d'autre là c'est nul on voit alors toc putain j'ai loupé mon double saut alors alors tac 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 je trouve ça très intéressant d'avoir le d'avoir la particularité que au début de la première semaine la seule manière qu'on a de lancer cet assos là c'est de le faire en nuit noire ça garantit un petit peu que pas mal de gens viennent en nuit noire la première semaine donc c'est cool c'est pas chier regarde le il est pas chiant lui en tout cas alors je crois que je vais le détruire je suis pas sûr oui merci ok parfait voilà merci ok 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 oh oh ah attendez ça ah oui non car c'est lui c'est moi non j'avais oublié hop ok parfait voilà ça c'est fait alors suivant ah bonjour ça l'a pas touché tiens intéressant j'aurais juré voilà tant qu'on a encore frénésie on recharge donc bien maintenant mesdames et messieurs le repère de diable alors merci merci douzième alors oh putain oh putain j'aime bien ce qu'il me semblait tac 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 où est-ce qu'il y a des gens là non c'est bon faut que j'attende la musique toi meurs 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 bon je suis en ces gens des noms on est déjà un tiers là ah oui on les détruit vite en fait hop fuck oh et puis merde ah le bâtard ok fuck ah je crois que ça me tient dessus ça fait bac que me tirer dessus d'ailleurs bordel je vais canarder de partout ah oui de vraiment partout qu'est-ce qu'il me ah non 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 d'accord ok ça n'a aucun sens en fait j'entends des bruits qui sont en haut du coup je sais pas trop d'où ça vient oui ok bonjour s'il fait ce pont voilà laisse moi deux secondes est-ce que je pourrais dp ton bois s'il te plaît merci bon bah voilà et bah oui c'est pix premier c'est pix premier et oui hop voilà parfait je peux oui je peux non oh le mur oh le mur il m'a détruit la gueule bref bah parfait et du coup on a pas eu des alors attendez on a pas eu de l'or là vite fait non on a vraiment eu zéro or c'est bizarre ça c'est bien des ah non c'est des programmes d'assaut bon au moins je vous aurais montré ça c'est bien tac très bien bah on va faire un programme d'assaut la brûlure c'est quoi ? solaire ok à l'attaque alors solaire 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 ça veut dire ça ça veut dire que du coup on va partir sur ouais le protocole du phénix certainement donc ah tout est chum tout est chum voilà on va faire ça ah c'est beau hein c'est pas la c'est pas la meilleure gueule que j'ai eu mais en vrai pour le protocole du phénix je crois qu'il y a un revêtement à prendre là sur cette semaine là là oui c'est ça exactement en vrai avec le bon revêtement ça pourrait passer ça pourrait passer c'est stylé le problème c'est que c'est vraiment chum donc genre ça je l'ai déjà et c'est juste un chroma blanc quoi ça c'est le vaisseau le plus standard que j'ai jamais eu ça je l'ai déjà eu mille ans enfin je sais pas que je l'ai déjà possédé mais genre j'ai déjà un qui est en même style et je m'en fous ça c'est cool mais c'est une emote quoi et le reste bon putain l'entrecrue vraiment là oh c'est chiant bon on va le faire mais quitte à faire une mission de la côte enchevêtrée j'aurais préféré faire un autre assaut mais bon bonjour ok alors pour le coup j'ai pas ultra bien optimisé parce que j'aurais dû prendre mes quêtes d'assaut d'ailleurs mais bon alors c'est bien ça on est d'accord est-ce que j'ai fait de la merde ou oui c'est ça non je veux juste savoir parce qu'en fait on a pas eu de ligne de dialogue donc je sais pas si c'est normal ou pas je peux faire l'assaut de tête mais j'aurais préféré avoir une dialogue quoi alors qu'est-ce qu'il se passe ah fuck j'ai pas eu l'impulsion j'ai pas l'impulsion j'ai un dash mais j'ai pas l'impulsion oh y'a son père il a tout tué déjà oh me dites pas que c'est bugé encore non c'est pas bugé alors excusez moi qu'à quel moment ça touche oh j'suis mort ça touchait tellement pas what the fuck bon 64T c'est pas ouf du coup let's go on engramme yes let's go what qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe avec ce mob bon oh putain de merde plus jamais je fais ça c'est ce qu'il me semblait on est qui est blo enfin let's go let's go mesdames et messieurs c'est chier putain ah il a bien sûr qu'il a quitté la zone putain mais le oh les gars putain lasso qui bug quoi oh on s'emmerde ah ouais mais bon ah c'est vraiment pas de chance légèrement vous dégastez qu'ils sont légèrement quoi je veux avoir je pense alors tac 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 ah oui mais du coup oui si j'ai ouais autant prendre celui-là d'ailleurs et du coup reprendre la même habilité enfin prendre les deux mais ouais pour la source de radiance il faut que je je prenne l'arc de radiance parce que sinon ça sert à rien enfin l'arbre de radiance source de radiance et l'harmonie de la grâce bien sûr regardez moi ça vous allez voir globalement ça marche à peu près pareil bon ça va j'ai mis des idées ça va normalement ça a l'air de marcher cette fois-ci le commandant Zavala m'a demandé de diriger les opérations pour cette mission il se dirige vers un autre site laissez moi donc vous aimer à envahir le terminus des idées bonjour vous connaissez bien ce jour oh oui assez bien lorsque l'exode noire est arrivé alors tac les vex étaient très actifs par là désolé que promenaient les vex alors hop hop je vais ski je vais ski je suis désolé que vous ayez à relire ce moment de l'heure ah c'est bon alors on allait absolument loin comme ça ah c'est pas mal c'est pas mal le speedrun quand même le but c'est d'avancer donc j'avance oula j'aime bien en plus avec le poulet voodoo c'est que non seulement c'est une arme qui permet de de pas recharger très souvent mais même quand tu recharges genre je voulais recharger mais j'ai tout je m'éballe c'est rapide en plus tu peux cancel l'animation de rechargement et ça va il y a des armes où tu cancel l'animation et où l'animation est quand même tellement longue après le moment où tu peux cancel que t'es baisé de toute façon ça fait plaisir de pouvoir cancel les trucs mais un petit peu chiant que ce soit aussi what the fuck un peu chiant que ce soit aussi bien enfin aussi mal codé c'est pas que ce soit mal codé c'est que c'est chiant c'est marrant ça ils sont brûlés ou gelés c'est comme ils veulent merci beaucoup alors j'essaie de spammer suffisamment les chiffres pour pas qu'on voit notre arme c'est beau alors alors normalement là on avait le temps de chargement voilà rare temps de chargement dans Destiny à l'attaque alors là il n'y a pas assez de regroupement je prends mon mal en patience on aura plus gear tiens tuer un peu quand même ah merci normalement là il faut attendre qu'il ferme il doit bien y avoir un moyen de passer il doit bien y avoir un moyen de passer avez vous une idée donc là il y a un mec qui arrive tout seul voilà et paf oh celle là elle était bien je crois que j'ai tué au moins 3 personnes non il est chiant pourquoi je me fais chier en vrai excusez moi c'est des gens qui peuvent venir ok ah le problème c'est que là ah si c'est bon le problème c'est que j'aurais aimé qu'il y ait plus de gens qui spawnent à ce moment là mais le problème c'est qu'ils spawnent très loin ouais ouais trop chiant trop chiant cet asso malheureusement j'aurais pu rentabiliser mais malheureusement ils sont ils ont spawné ici et il y en a plus qui spawnent au milieu vos gueules bordel je vous détruis la gueule c'est pas comme ça je crois que c'est que je veux bien te détruire la gueule mais le problème c'est que t'as un mille augmenté bonjour tac voilà et maintenant c'est là bas en fait mon gros hop parfait let's go alors oh c'est de la merde les angles de vision sont pas très bien foutus je vais donc changer de position j'arrive pas à toucher ce voilà merci alors attendez je sens que je pourrais soigner mes potes mais là bon on a pas forcément besoin de soigner ses potes dans les assos je veux dire merde tiens là oh je te mets une attaque de mille paf excusez moi monsieur mais il y a vos potos derrière qui canardent c'est pas où que je vise mais oh je vais venir vous buter vous allez voir paf paf je vous apprendra what what hop excusez moi hop rapide simple efficace oh putain et maintenant on part dans l'autre sens alors oh oh putain de merde le réflexe qu'il fallait avoir pour celle là et je viens seulement de dropper des munitions de lance patate que j'aurais bien aimé avoir là sur ce gros groupe d'ennemis pour farmer ses quêtes mais bon aïe 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 magnifique angle je suis très fier de moi oh et puis merde c'est pas des vrais pour dire qu'il s'enfuit parce qu'ils sont en train de se faire buter la gueule regardez imaginez que dracus zannes là c'est moi avec un lance roquette paf oh les quêtes que t'as en même temps alors on est là pour attendre donc je vais en profiter pour hop est-ce que j'ai des quêtes que je dois terminer vite fait là c'est une petite précision ou des frags à bisseau mais je peux pas faire tout de suite et 34 sur 75 putain c'est tellement chiant tellement long on tire on tue la blosaille spécialiste de la blosaille salut toi connard ah attendez pas ce qu'il fasse bon euh il y a rien d'autre parfait oh les munitions lourdes parfait le fond sur les munitions lourdes et non on vise tout sauf le boss euh parfait oh les feux croisés tiens 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 alors intéressant qu'on ait la barre de vie en bas dans les boss mais seulement sur les assos récents et sur certains d'autres en fait je dis ça mais c'est vrai que celui sur hop on l'avait pas parce qu'il y avait plusieurs boss c'est bizarre vous vous rendez compte de la démarche du truc il est fait uniquement dans le seul et unique but de me faire chier c'est incroyable ça il est en train de rouler des épaules exprès juste parce que comme ça c'est plus facile c'est plus chiant à esquiver vas-y je vais me mettre au milieu bon t'es chiant j'étais là avant connard mais j'étais là avant enculé laisse moi tranquille ah ok ça c'est vrai chiant mais putain qu'est-ce qu'il fout là comment est-ce qu'il est arrivé derrière moi bref écoutez oh non ah bah justement comme vous pouvez le voir là on était sur un cas flagrant de je tire avec le sniper je recharge je cancel le rechargement mais je veux quand même attendre regardez je vais tirer je cancel regardez là je spam le clic voilà ça y est wow ça c'était beaucoup ça il y a beaucoup de choses là mon dieu alors alors ok oh putain 61 62 62 63 tac tac 64 voilà enfin on les a parfait bon travail et bien on fera la mission prochaine dans la prochaine vidéo mesdames et messieurs c'est parfait hop on va infuser le martal et puis après on va se retrouver dans la prochaine vidéo alors tac tac infusons le non infusons le martal il y a déjà un fusée ah merde j'aurais pas du le faire bon pas de chance bon on va on va faire des trucs mais normalement bon là je vais devoir faire un assaut là je vais devoir faire un truc et puis après je vais aller retourner au un endroit pour avoir des quêtes quoi finalement pratiquement ça va être ça quoi bon on se retrouve dans la prochaine vidéo messieurs et messieurs au suivant salut